des amis ils vont proposer quelques mots sont choisis de cet entretien je commence par cette première question le gars lui pose la question il dit vous avez gagné la coupe avec jimani bretchott en 2020 en 2005 et le trophée boltar en tant que coach d'olhl en 2021 mais il aura fallu cet affrontement avec samuel et office avant d'être mondialement commis il a fallu qu'il y ait cette application avec eto avant d'être mondialement connu qu'est ce qu'il dit c'est n'était pourtant qu'une simple attellation l'espèce surtout que l'afrique à faute la façon qu'amener le football de samuel eto dont eto et le président va arrêter de me mettre les bâtons dans les rues cela me dérange énormément parce que hélas ils font tout que nous pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre comment peut-on être contre son propre pays c'est avec quel rapport avec la question si la personne a sa tête en place il ya eu un affrontement c'est grâce à sa compta connu mondialement il vient dit que eto est en train de lutter contre son propre pays les contre le cameron il veut que le cameron échoue deuxième question eto n'est m'avait même pas ok il continue comment peut-on être contre son propre pays et on ne m'avait même pas dit bonjour je lui ai donc laissé un vent quand il m'a appelé et c'est là la humilie mabris la question retenons d'abord à cette scène du 28 mai qui a fait le buzz l'africa fou nous avait convoqué une énième fois dans ses locaux comme d'habitude sans nous communiquer l'ordre du jour vu l'agressivité et les menaces dont j'ai fait des objets sur les réseaux sociaux le ministre de sport avait demandé à deux de ses collaborateurs de nous accompagner arrivé largement en retard et tout m'a vu mais m'a initialement ignoré avant de me faire signe de façon assez agressif de le rejoindre je n'aime pas recevoir des ordres il n'aime pas recevoir des ordres mais il est payé dont les gens qui te payent n'ont pas le droit de te donner les ordres c'est ce qu'il dit hein il n'aime pas recevoir des ordres et surtout pas quand on ne me dit pas bonjour je lui ai donc laissé un vent et c'est à partir de ce moment là que la vidéo démarre il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de la pièce en étant méprisant comme lui et il a donc commencé à crier et à même menacé avant cela il avait d'ailleurs été discutoire et otageux vis-à-vis du conseil du ministre du sport jusqu'à là je ne vois pas où est son problème dans cette histoire vous êtes resté très calme j'avais trois possibilités soit je m'enfuie soit je me battais mais là j'aurais été viré soit j'ai reposté à son agressivité et en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout quand il m'a dit qu'il était entraînant j'ai rétoqué j'avais lu cela auparavant oui en tchèque qui a rentré à sport en 2015 mais seulement pendant trois semaines félicitations puis il m'a dit que j'ai été viré j'ai répliqué c'est la quatrième fois que tu dis ça mais tu n'as pas le pouvoir de me virer c'est la responsabilité du ministre du sport vous comprenez donc qu'on sait ça a été viré par le ministre du sport donc il ne faut pas être jamais accusé et tout c'est qu'on sait ça c'est celui qui travaille avec le ministre qui dit c'est le ministre qui a le pouvoir de me venir donc on sait ça a été viré par le ministre ce n'est pas les gens qui étaient dans la désinformation vous avez compris vous n'avez pas eu peur on voit que votre t2 joachim ou nougat était prêt à intervenir oui joachim s'était rapproché de nous c'était un bon gars mais pourquoi aurais-je dû avoir peur s'il avait frappé j'aurais réagi de manière énergétique s'il avait émis des menaces avec ma fille ou mon fils je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme mon papa m'a toujours appris qu'il ne faut pas reculer et qu'il faut encaisser s'il nous faut j'ai suivi son conseil quand ma femme a vu les images elle m'a demandé ce que cela signifiait mais bon entre temps elle me connaît deux jours plus tard et tout s'est excusé et tout s'est pas excusé auprès de ma grise mais auprès des journalistes au peuple camorain de façon grillante il s'est excusé de façon grillante à une conférence de presse le transmis à la télé il voulait me serrer dans le bras mais encore deux jours plus tard c'était rebelote il n'a pas réussi il n'a pas réussi que comme footballeur il a échoué comme entraîneur entrepreneur et visiblement comme dirigeant écoutez ce que quelqu'un dit il a échoué comme entraîneur comme entraîneur et comme dirigeant et toi échoué la question qu'on lui a posé ça a quelque chose à voir avec les échecs des tours dans d'autres domaines voilà margis pour vous il continue quand il a désigné un nouveau coach national qui a démissionné après un jour il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées c'est de la pure fiction mais les gens le croient j'ai le soi-disant déjà été viré 37 fois vu son passé des footballeurs et ses origines il est soutenu par les classes populaires il est très puissant même s'il n'a réussi que comme footballeur dans les autres domaines il a échoué comme entraîneur comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant quand je vois sa façon de faire à l'african food j'ai 62 ans un âge auquel on est dit on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer mon prédécesseur les goberts sont été son chilouette là où les sujets sont sont été son chilouette les amis il n'avait rien à dire eto rentrait dans les vestiaires avant l'hommage et au repos il changeait l'équipe des a à z les joueurs se sentaient tyrannisés c'est une phase totale dans un tel environnement il ne fallait pas attendre que le camon réalise des performances qu'on attend de lui mon staff n'était pas accrédité mon gardien de manchester united andrew nana a dû s'échauffer lui même à l'avant veille du premier match la victoire 4 1 contre le cap vert vous n'avez pas du vous n'aviez pas des cas pas de ballon ni d'équipement le journaliste pose la question qu'est ce qu'il répond en effet c'était fait exprès et donc j'ai dit à mes joueurs et l'entraînement était remplacé par une promenade j'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça ce n'était pas tout avant notre match en angola il y avait soi disant pas des chambres dans l'hôtel pour les entraînés uniquement pour les joueurs et les dirigeants j'ai refusé d'aller ailleurs et on a reçu une chambre la nuit avant le match j'ai reçu un bel de à une 30 et à 5h45 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devraient être fournis au commissaire de la fifa qui logeait à une heure et demie de là à 7 heures du matin je vais vous retrouver là où je me suis arrêté oui à 7h du matin j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi même j'ai craigné que l'afrique à faute fasse des changements dans mon équipe et puis nouvel incident les membres de mon staff n'étaient pas à crédité pour ce match entre on en a gardé le match et ça il était toujours au même long et ça revient en donna le gardien le match et sa unité a donc s'est chauffé lui-même sans entrer le gardien lui jamais vu voilà ce que est tout grand footballeur qui a été à fait en tant que président de la fédération côté la suite comment voulez-vous comment voyez-vous votre future collaboration avec eto il débite encore la balle est dans son camp la balle est dans le camp de samuel eto fils donc s'il veut de la somme cordiale et apaisé du super s'il veut des relations inamicales et brutales et le restaurant jusqu'à ce que je finisse ma mission que consiste à reconstruire une équipe du cameroun conquérante comme on l'aime dans le monde entier c'était doivent savoir tourner la page pour laisser les plus jeunes générations écrit la leur il dit encore on croyait que vous partirez au nigéria que voulez-vous en plein crise avec eto voilà la question du journaliste il dit quoi il dit non seulement le moment n'était pas correct 400 420 mille euros mais grâce à une clause dans mon contrat j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux j'ai songé donc si on publie son contrat il va toucher tout son salaire vous comprenez ce qu'on a signé avec ma brise j'ai songé à le faire rire mais finalement je n'en ai pas fait usage je ne voulais pas quitter mon formidable groupe de joueurs quelle ambiance un exemple en europe le bisous tâche d'un nouveau joueur durant 30 secondes le temps de chanter quelques mélodies au cameroun ça prend 20 à 30 minutes c'est un véritable spectacle une sorte de pièce de théâtre à comme ma vedette il ya unana de manchester mais aussi tu pour motting des joueurs de l'om et de brentford de brenton et de naples la présence de l'enquête dans la sélection nous a surpris il dit quoi donc c'est le journaliste qui lui dit c'est cela le nom est comme vedette il ya unana il ya ceci à cela et l'enquête l'enquête didier l'a surpris didier a été exemplaire c'est le joueur qui m'appelle le plus la russière offre d'un club de 2-2 en russie et en qui il m'a demandé mon avis je lui ai dit que ce sera mieux de jouer en deux ans lors du 4-1 contre le caveur il n'est pas bien monté en jeu je lui ai expliqué qu'il devait être aussi jimant footis sur le terrain qu'en dehors qu'il devait oser il a fallu manquer le but de la victoire en angola l'autre question ex-correlo de véron jason chatoua a joué les 90 minutes dans chacun de match dans le premier match il était même le meilleur joueur sur le terrain je lui ai bien dit cinq fois pour le charrier il a eu une excellente mentalité quand quatre poumons de pompiers il était initialement pas mon premier choix mais il m'a convaincu aux entraînements je l'ai pas regretté et là la suite à yaoundé j'ai gardé du corps et j'ai un gars de corps à yaoundé j'ai un gars de corps et un chauffeur on se déplace avec une sirène et les quatre clignotants allumés sacré ma brise il finit avec la dernière question comment est-ce la vie à yaoundé j'aime yaoundé j'ai un chauffeur personnel un gars de corps qui sont disponibles dès 5h30 du matin on se déplace avec une sirène et les quatre clignotants allumés allumés parfois mon chauffeur doit quasiment reposer les autres voitures qui vient dans le sens inverse pour pouvoir passer et j'avais des motards à ma disposition mais j'ai trouvé que c'était un peu excessif et je suis tellement aimé par les camonnais que je suis systématiquement sublégé par les fans j'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville car je passe plus le temps à signer les autographes à être filmé qu'à manger et même si j'essaie de ne pas de me camoufler ce n'est pas facile de passer inaperçu vous n'étiez vous n'étiez pas mieux en belgique non soit j'ai arrêté en tant qu'entre nous soit je devenais coach fédéral j'ai été approché par plusieurs pays africains mais j'ai choisi le cameron un pays de football boutique j'étais un des 46 candidats aux postes d'entraîneur une sélection pilotée de façon très professionnelle par le ministre de sport malgré tout ce qui se passe n'est pas encore éventuellement une sélection pilotée par le ministre le ministre donc qui pilote qui pilote la sélection du camerou les amis en fait j'ai voulu vous présenter cette interview de marc bruce profite des incongruités profite des intrigues profite des non sens pour lui c'est le ministre qui gère la sélection donc c'est correct pour ces messieurs il est tellement aimé au camerou et tu n'as pas compris faire un match où tu payes match tu vas comprendre le camonnet thank you friends bye bye